Une idée de sortie à présent et de Noël, pourquoi pas, tout ce week-end se tient à la 35e édition du marché potier de Bertangle. C'est dans la Somme. 18 céramistes sont présents. Jean-Pierre Ré et Laurent Pénichoux nous présentent l'une d'entre eux quand les phoques de la baie de Somme sont cuits à la recette japonaise. Cela donne ça, regardez. Toute petite déjà, elle façonnait des animaux avec de la pâte à modeler. Quand elle est arrivée en Picardie, il y a 15 ans, cette parisienne a eu une révélation. Je découvre les phoques de la baie de Somme. Les phoques, moi comme beaucoup, il y a un capital sympathique qui est énorme. C'est des bêtes extraordinaires. Elle est la seule céramiste de la région à ne produire que des phoques. Des veaux marins réalisés avec beaucoup de passion. Quand on est en train de modeler, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et ils ne deviennent pas réels, mais voilà, ils sont là, quoi. Alors qu'on parle d'un morceau de terre. Et si leur craquelure rappelle un peu le moiré de la robe de ces mammifères marins, c'est grâce au raku, une technique de cuisson japonaise développée au 16e siècle. L'idée, c'est de laisser une part d'inattendu. C'est ça qui me plaît, moi. C'est qu'en fait, on ne peut pas contrôler. Raku, ça veut dire bonheur dans le hasard. C'est-à-dire que quand on va sortir la pièce du four, l'émail, il est lisse. Avec le choc thermique, ça va craqueler. Après une heure de cuisson à 1000 degrés, les phoques sont retirés du four. Les pièces sont alors plongées dans des copeaux de bois. Et là, vous voyez, ça commence à craqueler. On voit les craquelures qui arrivent. Et donc, si je mets des copeaux dessus, le carbone se dépose partout où ça a craquelé. Une coloration par la flamme qui produit des pièces uniques. Impossible de les copier. Ce que j'aime aussi, c'est que les phoques, ils sont toujours chouettes. Mais parfois, ils sont très noirs, d'autres fois très blancs. D'autres fois, c'est vraiment à chaque fois différent. Une dernière toilette et ces phoques très expressifs sont prêts à être exposés. Voilà. Merci. Merci. Merci.